Ok alors c'est dans l'art et c'est pas autre part et c'est aujourd'hui avec John Wan. Ouais c'est New York qui a fait un petit peu qui je suis aujourd'hui. J'ai commencé par faire des taxes tout simplement dans mes cahiers et après dans mon immeu. New York était couvert avec des taxes partout, dans les métros, dans la rue, dans les périphériques, même dans mon immeu. Et cette liberté des gens qui peignaient dans la rue ça m'a attiré. Qui par exemple t'as influencé ? Qui m'a influencé ? Je peux dire A1 par exemple. Je suis traîné avec beaucoup de différents types de gens, des noirs, des hispaniques, des blancs, des italiens, des artistes. J'étais un constant, je me nourris avec tout ce qui était entouré de moi. Ensuite tu arrives donc à Paris. Après tout ce que j'ai fait à New York, tous les métros, tous les galères, entrer dans les magasins, sortir avec 10 bombes, retourner 10 minutes après. Mais, you know, c'était, pour moi, c'est pas qu'il faut, mais je trouvais, je cherchais pour trouver un sens à tout sens que je viens de passer à New York. Voilà, j'arrive à Paris et je comprends pas qu'est-ce que les gens, you know, je comprends pas la langue. Et les cultures, ça m'a attiré parce qu'il y avait une innocence dans la France. Quelle année c'était ? C'était 87. Tu vois, c'était, j'arrivais, c'était plein. Rita Mitsuko, les Negras Verts, après il y avait les Mano Negras. Il y avait, je pense qu'il y avait une bonne, une bonne énergie à cette époque-là. D'accord. Et au niveau de la rue urbain, il y avait qui quand tu es arrivé ? Il y avait Bando, il y avait Boxer, il y avait Motu, Locust, BBC. Ici, Paris, c'était la centre des Graffes, parce qu'il y avait un endroit qui s'appelle Stalingrad. Tous les autres gens de Europe, de l'Allemagne, d'Italie, passaient à Pantes, Stalingrad. Donc, d'Amsterdam, il y avait Chou qui passait. Je me trouvais chez moi ici. Mais tu as été bien accueilli en France quand tu es arrivé par les autres Graffeurs ? Oui, oui. Ils étaient curieux à connaître un vrai Graffeur. Pour eux, je venais des Bronx, des Ghetto. Un vrai mec qui peignait des metros, qui avait des attitudes. Je pense qu'ils attendaient quelqu'un de plus de Hip-Hop. Alors, à l'époque, tu continues à faire du tag ou tu te mets à mettre de la couleur ou des compositions ? Non, toujours. Tout le monde faisait des images représentatives, graphiques, illustratives, peignées de paysages. Mais moi, j'étais connu, une des seules qui faisait des choses abstractes. Quand et comment as-tu décidé de passer de la rue à la toile ou à la galerie ? Je voudrais conserver mon travail, comme ça, des générations en futur, qu'on regarde derrière. Et pour voir un vrai, mon travail, au lieu de simplement faire dans la rue. Et trois semaines plus tard, il y a quelqu'un qui vient et il parle dessus. J'étais plus dans une démarche, comme ça, de conserver mon travail. Comme ça, dans 100 ans, 200 ans, quand les gens reviennent sur cette époque-là, ils voient un vrai travail, ils sentaient qu'est-ce que c'était que nous vivions. D'accord. Alors justement, dans ton travail, il y a différentes époques, on le voit, qui évoluent. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement quelles sont les différentes époques charnières de ton travail et comment tu as évolué ? Qu'est-ce que tu vois derrière moi ? C'est un peu les classiques, les choses qui m'ont fait remarquer parce que... Qu'est-ce qui m'a attiré ? Mon première inspiration, c'était les trains qui bougent. Tu vois, c'était... C'était les gens qui peignaient sur les trains et les mouvements des couleurs sur les trains. Tu vois que quand tu es devant un quai et tu vois un train qui passe à 35 km à l'heure et tu as, je ne sais pas, un mètre en face et tu vois un flash des couleurs. Alors tu m'as dit que tu travailles beaucoup en ce moment, tu n'arrêtes pas, tu viens de réfléchir. Alors qu'est-ce que tu nous prépares ? Je vais me lâcher un petit peu et je vais laisser couler la peinture partout, tu vois. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser des lits et des lits de peinture et je vais lâcher. Je vais me défouler. Je vais... Voilà.